Monsieur le Président, merci beaucoup Monsieur pour vraiment cet exposé extrêmement intéressant. Vous avez commencé un peu par nous alarmer, mais vous nous avez dit aussi que ce qui était finalement optimiste, c'est qu'il y avait une prise de confiance collective. Et derrière cela, les enjeux stratégiques et les solutions que vous avez esquissées, j'étais particulièrement intéressée par l'idée que je rejoins, qu'il n'y a pas de données personnelles, et que c'est le réseau de données qui fait qu'à un moment, on participe d'un bien commun souverain, qui fait que ça puisse être efficient sur ce point-là. Pour cela, il me semble qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle. Parce qu'à partir du moment où on s'engage, ou en tout cas on s'engage, on a conscience de participer à un bien commun, ça veut dire qu'en termes d'usage, de pratique, mais derrière de valeur et de principe, on se doit de respecter un certain nombre de règles. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on soit à ce niveau-là, de prise de conscience individuelle, nous porteurs de données, chacun, chacune, mais aussi forcément de données personnelles, mais de données économiques quand il s'agit des entreprises, et quelles sont pour vous, si vous partagez ce point de vue, les solutions qu'il faudrait esquisser pour y parvenir ? Monsieur Belger, allez-y.